Bonjour à tous, amies de la RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme internationale, une femme de l'univers de la cosmétique. J'ai nommé Aurélie Urichet. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, je suis très heureuse d'être à tes côtés, d'autant que tu nous viens de loin, puisque tu viens de Genève. Tu visais beau là-bas ? Ce matin, un temps magnifique. Hier soir, énorme orage. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, pareil, il y a du soleil. Ça va, t'as pas trop perdu au change pour le moment. Alors, on va s'intéresser à ton parcours et puis également à l'univers de l'Occitane, parce que c'est un univers qui est passionnant et que je connais assez peu, pour te dire. Souvent, sur Akinga, on a reçu des gens, l'univers de l'industrie, récemment de nucléaire. Et là, on arrive dans l'univers du glamour et des paillettes. Donc, tu vas bientôt m'en dire plus. Mais j'aime bien commencer ce podcast par une première question. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Alors, pour les personnes qui sont intéressées par l'astrologie, je suis bélier ascendant gémeaux au grand désespoir de mes parents quand j'étais petite, puisque j'ai eu pas mal de passions. J'ai fait beaucoup d'activités différentes et du coup, j'ai voulu faire beaucoup de métiers différents, mais toujours des métiers d'action. Donc, ça a commencé par, je veux être comédienne. Je veux aller sur les planches. Donc, c'était très drôle parce qu'aussi, dans mon entourage, j'avais très facilement tous les contre-arguments autour de... Qu'est-ce que ça demande d'être comédienne ? Ça peut faire peur aux parents. Ouais. Genre, tu perdras tes études, tu débrouilleras, tu feras ce que tu veux, mais... Ça calme. Voilà. Dès le départ, on sentait le soutien. Ensuite, je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, je vais faire avocate. Et du coup, là, rapidement, on m'a dit, ben, tu vois, là, tous les livres du coach civil, il faudra que tu les connaisses par cœur. Bon, ben, ok, ben, du coup, je veux être pilote de chasse. Ah ben, imagine, tu dois lancer un missile sur un village d'enfants innocents. C'est super dur, là, attends, on te coupe toutes tes options. Et jusqu'au moment où je pense que j'ai trouvé un peu le métier qui allait se rapprocher de mon engagement, qui était plutôt journaliste, pour dénoncer les injustices. Et en fait, rapidement, je me suis trouvée quand même une vocation de justicière, entre guillemets, et d'avoir un impact pour plus de justice, que ce soit sociale, mais aussi écologique. Donc après, j'ai vraiment démarré dans mon engagement via l'écologie. C'est incroyable, parce que c'était très tôt. Aujourd'hui, on a tous des... Il y a eu Greta Thunberg, il y a la fresque du climat, c'est vraiment dans l'air du temps. Mais qu'est-ce qui fait que si tôt, tu t'es intéressée à cet univers ? Je pense que c'est mon environnement familial. J'avais un papa qui était très investi, qui avait monté une association locale. C'était un peu le Greenpeace alsacien du Haut-Rhin, de mon petit village de 600 âmes. Puisqu'ils allaient monter, en fait, une verrie à côté de notre village. Et du coup, mon papa avait monté une association avec d'autres personnes pour s'opposer à l'implantation de cette verrie. Et au final, au fur et à mesure du combat, ils ont réussi à faire en sorte que le patron de l'usine mette en place un filtre. Et grâce à ce filtre, d'ailleurs, ce patron a eu la Légion d'honneur. Donc du coup, c'est bien. Le combat lui a servi en termes d'impact. Très tôt, tu vois finalement la force de l'engagement en hésitant. Et tu te dis, OK, on peut faire changer les choses. Oui, on peut faire notre part, un peu comme le colibri de Pierre Rabhi, pour ceux qui ont la référence. En fait, on a tous le pouvoir de faire changer les choses. Et même si c'est qu'une petite goutte d'eau à son échelle, si on est des milliers, voire des millions à le faire, c'est comme ça que petit à petit, on arrive à changer les choses. Et comment tu fais pour ensuite, tu vois, on a tous des aspirations, on a tous des combats, mais parfois c'est très difficile de les concilier avec des aspirations professionnelles quand on est jeune. Tu vois, j'imagine qu'à l'époque, ce n'était pas il y a longtemps, il n'y avait peut-être pas encore de cursus dédié à l'écologie ou ce genre de choses. Comment tu t'es orientée ? Oui, alors je me sens assez chanceuse, puisqu'en fait déjà, j'ai choisi mon école en fonction de mon engagement. D'accord. Et à l'époque, c'était l'école de commerce de Marseille qui s'appelait Euromède, qui s'appelle Kedge aujourd'hui. Et le slogan, c'était « Ici, on ne fabrique pas des clones ». Donc déjà, ça m'avait beaucoup parlé. Accrocheur. Et en termes de sustainability, c'était vraiment une des écoles qui était en tout cas considérée comme pionnière dans le développement durable. Et je pense que déjà, ça a été un très bon choix de faire celui-ci. Et quand je suis arrivée, j'ai voulu monter une association pour avoir un impact positif sur le campus. Et je me suis rendue compte qu'une personne, une femme assez exceptionnelle, Laura Cagnot, avait déjà créé cette association qui s'appelait Campus Durable. Et du coup, notre rencontre a été assez déterminante dans mon parcours professionnel ensuite, puisque grâce à elle, j'ai pu représenter les étudiants français auprès de Greenpeace à Kyoto et à Bangkok. C'est incroyable. Et au sein d'Unitaire, il y avait une association Campus Durable pour avoir un impact positif sur l'environnement. Donc, mise en place de 300 mètres carrés de panneaux solaires, mise en place des tris des déchets, des opérations coups de poing pour les économies d'énergie sur le campus. Et d'avoir intégré cette association, on faisait partie d'un plus large réseau qui s'appelait Solar Generation de Greenpeace, qui réunissait les étudiants du monde entier pour avoir un impact positif sur le climat via la démarche Négawatt, donc de réduction d'efficacité et ensuite d'énergie renouvelable. Et du coup, j'ai eu la chance de participer à Kyoto. C'était pour le troisième volet du GIEC. Donc, j'ai pu rencontrer à l'époque Rajendra Pachori, qui était le président du GIEC, qui a été pris Nobel de la paix d'ailleurs après, pour passer certains messages. Et ensuite, c'était à Kyoto. Donc, on a enchaîné Bangkok et Kyoto. Et Kyoto, c'était pour la Banque Asiatique de Développement, l'Assemblée annuelle. Et donc, pendant cette assemblée annuelle, il y a tous les investisseurs internationaux qui viennent choisir les projets industriels dans lesquels ils vont mettre de l'argent. Et je fais un petit pas de côté. Quel est ton regard ? Parce que lorsque, tu vois, on est jeune, on est engagé. Je ne dis pas qu'avec l'âge, ça décroît, attention. Mais tu vois, quel est ton regard sur ces grands sommets ? Parce que ça va être assez incroyable de participer à ces moments. Et tu vois, on voit aujourd'hui, on est à la COP 21, 22, 23, je ne sais plus. Je ne sais plus quelle COP on est. Mais quel est ton regard, toi, cet œil critique, quand tu es là, tu te dis, ok, j'intègre ce genre d'instant, je vois comment ça se passe. Est-ce que tu as un œil signe ? Est-ce que tu as un œil avec ce que tu dis, ok, on peut changer les choses avec ce genre de dispositif ? Tu te dis quoi ? Alors, clairement, il y a un avant et un après participation. Avant la participation, je n'y croyais pas vraiment. Je me suis dit, mais comment, nous, on peut vraiment changer les choses ? Et le fait d'y avoir participé et de repartir, et six mois après, de lire dans les journaux que des investisseurs n'ont pas mis de l'argent dans des projets industriels parce qu'il n'y avait pas de volet vert, et qu'on sait que c'est parce qu'on les a rencontrés qu'on a parlé avec eux. Et très souvent, dans leur entourage, leurs enfants, ils ne vont pas les challenger, ces personnes-là, en leur disant, « Papa, maman, peut-être aujourd'hui c'est le cas », mais il y a quelques années en arrière, ils n'étaient pas challengés pour dire « Mais en fait, fais gaffe où tu mets ton argent », on ne parlait pas d'argent responsable. Et de rencontrer des jeunes où, en fait, on aurait pu être leur fille ou leur fils, qui tenaient ce discours de « Toutes les décisions que vous allez prendre aujourd'hui, c'est nous qui allons subir les conséquences », je pense que ça a vraiment été un game changer. Et c'était puissant parce que, du coup, on a vu les impacts, en fait, même si ça a pris un peu de temps, où il y a des projets qui n'ont pas reçu de subventions et de cash, justement parce qu'ils étaient restés à l'ère industrielle sans penser renouvelable ou réduction d'énergie. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais, tu dis, voilà, les investisseurs n'ont pas soutenu, on ne parlait pas à l'époque de finances durables ou autres. Et c'est vrai que, tu vois, on parle beaucoup des engagements des États, qui ont certes du poids, mais les investisseurs privés, les entreprises, elles ont un poids et un impact énorme. Et toi, tu vas choisir finalement de commencer en entreprise pour, si je te suis, faire bouger les lignes en interne. Quel est ton chemin ? Exactement. En fait, c'est très marrant parce que d'avoir vécu ces expériences-là, et notamment une dernière qui était Simonu, une simulation d'une véritable assemblée unisienne, et d'avoir pu participer à Sommet à New York, je me suis rendue compte, et ça, c'est un avis totalement personnel et qui date d'il y a plus d'une dizaine d'années, pour moi, c'était beaucoup trop politique. Et je ne m'y retrouvais pas du tout. Et j'ai même été un peu découragée de ce monde-là, parce que je suis issue d'un milieu économique, social plutôt très modeste. Mon père est ouvrier, ma maman était employée de banque. Et je n'avais clairement pas les moyens d'aller faire un stage à l'ONU, sauf qu'à l'époque, quand j'ai eu l'occasion de le faire, quand l'occasion s'est présentée, on m'a dit, un, ce n'est pas payé. Donc, il fallait venir à Paris, avec toutes les contraintes qu'on connaît en termes de loyer, etc. Et en plus de ça, on m'a dit, ne t'emballes pas, tu écriras des comptes rendus, et en gros, presque, tu feras le café. Et là, je me suis dit, ok, je crois que ce n'est vraiment pas pour moi. J'ai besoin d'actions, j'ai besoin d'avoir un impact, et surtout, je ne peux pas. Financièrement, ce n'est pas possible, en fait. Donc, j'ai ressenti un peu cette injustice sociale en me disant, déjà, là, on crée des iniquités dans les accès à des postes un peu éditistes. Et puis, au même moment, il y a eu... Donc, j'ai participé à un sommet, un petit sommet régional PACA, donc à Marseille, où il y avait toutes les entreprises de la région PACA qui devaient recevoir un prix RSE. Et je vois sur scène celle qui allait devenir ma future boss, Katia Micheleto, qui a parlé des engagements à l'Occitane en Provence. Donc, c'était en 2008. Je vous laisse imaginer, c'était il y a quand même quelques années. On ne parlait pas à l'époque autant. On appelait ça plutôt RSE plutôt que... Sustainability. Et là, je me suis dit, waouh ! Alors, non seulement je vais travailler pour cette marque, mais je veux travailler pour cette femme-là, hyper inspirante. Et comme par hasard, je crois, un mois plus tard, il y a eu un poste de stagiaire qui s'est ouvert en RSE à l'Occitane. Ah ouais ! Et là, boum, tu lances ton céder. Et là, ouais, et coup de cœur. Et t'as été prise. J'ai été prise et j'ai vraiment pas été déçue parce que les stages n'étaient pas du tout des stages café-imprimantes. Ouais, c'est un peu l'angoisse quand tu commences en stage. Tu peux vite tomber sur des stages avec une ambiance un peu photocopie et tout petit quantique. Ouais, alors c'est pas du tout la maison. Alors là-dessus, j'ai bien compris que ça dépote. Tu vas vivre une vraie ascension au sein d'entreprise puisqu'aujourd'hui, t'y es toujours. Et là, ça fait plus de 15 ans. Donc, je pense que t'as suivi en plus, ce qui est super intéressant, toute la trajectoire. Parce qu'à la base, l'Occitane, on pense surtout à une marque. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, c'est plus qu'une marque. Vous êtes quoi sur 6, 8 marques ? 8 marques. 8 marques. Donc, tu peux me citer quelques noms pour ceux qui connaissent ? Oui, complètement. Alors, dans nos 8 marques, l'Occitane en France, c'est la marque d'origine. Melvita, qui est notre marque bio ardéchoise. On a Elemis, qui est une marque qui est numéro 1 au UK en termes de soins du visage, que moi, à titre perso, je comparais à la prairie. Oui, c'est ça. En termes de positionnement, de luxe. Exactement. Il y a des marques, il n'y a pas du caviar dedans, mais ce n'est pas loin quand même. On est sur des produits d'exception. Oui, clairement. Alors, Melvita aussi, complètement bio, naturel. Et voilà, avec cette force du bio et du naturel. On a Herborian, qui est distribuée chez Sephora. Souvent, je fais lien avec Sephora parce que ça parle plus, notamment la BB Crème. BB Crème, bien sûr, bien sûr, que tous les influencent sur votre... Voilà, c'est pour ça qu'en général, je partage... La Tifférence, oui, Tifférence. Et qui a développé, pareil, pas mal de soins pour le visage assez incroyable. On a aussi Grown Alchemist, c'est une des petites dernières. La star des stars des marques, c'est Sol de Janeiro. Alors ça, c'était le gros carton. Incroyable. Qui vous avait racheté, je crois, quasiment un demi-milliard il y a 2-3 ans. Oui. Et qui est une cache-co, quoi. Oui, c'est assez fulgurant, en fait. L'ascension qu'ils peuvent avoir. Pareil, je pense qu'il y a beaucoup, c'est la distribution via Sephora. Ils sont numéro 1 aux US depuis... Alors, je ne veux pas... Mais je pense, je dirais depuis quelques années, peut-être, même. Donc, l'ascension est assez incroyable. La fondatrice de la marque a un storytelling aussi autour de Sol de Janeiro. Super puissant, oui. Oui, quand on parle de D&I, on y est complètement. Donc, c'est vraiment la marque qui cartonne. On les fait toutes ? Ah oui, oui, c'est passionnant. Et puis, ça donne une bonne évolution. Quand je t'écoute, je me dis, vous avez passé du statut, il y a une vingtaine d'années, d'une marque régionale ancrée en Provence. Parce que si je ne me trompe pas, c'était fondateur et originaire de la région. à tout d'un coup, une marque qui est présente dans 90 pays. Enfin, une entreprise qui a des marques présentes dans 90 pays. Oui, en fait, ce qui est hyper intéressant dans cette histoire, c'est... Donc, quand je suis arrivée en 2008, on devait faire 450 millions de chiffres d'affaires. Mais on était déjà présents dans 90 pays. Parce que ça a vraiment été la stratégie de l'actionnaire principal, Reynolds Gégère, qui arrivait dans les années 90. Et clairement, pour lui, la Provence ne faisait pas rêver la France, mais l'international. Donc, la première chose qu'il est faite, c'est développer les boutiques à Hong Kong et à New York. Et ça, ça a vraiment été le début de l'ascension. Très rapidement, on est arrivé du coup à 3000 boutiques. Donc, 1500 en propre, 1500 en distribution. Et là aussi, où ils ont frappé fort, c'est que dans les années 2010, ils ont créé... En fait, pour intégrer le marché brésilien, c'est très compliqué. Il y a des taxes très fortes, il y a un protectionnisme très fort. Donc, ils se sont dit, on va créer notre marque, l'Occitane au Brésil. Donc, en gros, on a notre production... C'est une VV, une espèce de John Venture ? C'est vraiment une marque qu'on a lancée, nous. Du coup, on a notre site de production au Brésil. Et on travaille avec des producteurs brésiliens. Donc, on a vraiment le même concept de Provence, mais avec des producteurs locaux au Brésil. Excellent. Et c'est une marque qui cartonne. Et justement, en termes de stratégie business, ça a été un pari, mais aujourd'hui, qui est en train d'être payant. Et du coup, aujourd'hui, vous n'êtes plus seulement basée sur la France quand je t'écoute. Vous avez l'Amérique latine, la Chine aussi. Alors, oui, en termes de répartition du business, on est quasiment 30% nord-américas, enfin américase, pardon. 30% Europe et 30% Asie, plus ou moins. Un mix super bien équilibré. Et c'est aussi la stratégie d'acquisition de nouvelles marques, c'est-à-dire d'arriver à bien équilibrer le business. Parce qu'à un moment donné, on était vraiment beaucoup en Asie et au Japon. Enfin, nous, on dissocie les business units Chine, Asie-Pacifique et Japon. Et les cultures sont différentes en termes. Voilà, exactement. Et puis, la crise du Covid nous l'a montré. Il y a eu des effets quand même assez forts en Chine. Ils ont eu un décalage d'un an aussi avec le Covid. Donc, d'arriver à, du coup, bien répartir nos billes et ne pas les mettre dans le même panier. Stratégiquement, ça a vraiment été le grand changement que j'ai vu au sein de l'Occitane. Et aujourd'hui, on fait plus de 2 milliards 100 millions. Donc, voilà, de 450 millions en 2008. Ça crie hyper croissance, quoi. Donc, une trajectoire incroyable. À la base, tu n'avais pas de spécialité, toi, sur l'univers de la cosméto. Donc, tu découvres. Quels sont les codes, un peu, de cet univers ? Comment tu décrirais la culture de l'Occitane par rapport à d'autres boîtes ? Alors, très entrepreneuriale. Je pense que tu peux poser la question à n'importe qui qui est passé par le groupe L'Occitane. Te dira que ce qui fait vraiment notre force, et ça, nos enquêtes d'engagement le disent, c'est qu'on a une autonomie et une flexibilité et un niveau de responsabilité assez hors du commun. Et je pense que les personnes qui sont parties de l'Occitane, ça va être quelque chose qui va leur manquer. Ça va être le niveau d'autonomie, de responsabilité et de liberté. C'est rare dans un grand groupe, oui. Oui, c'est extrêmement rare. Et c'est vraiment impulsé, incarné par notre actionnaire principal, donc Reynold, qui a vraiment cette philosophie de, OK, on acquiert des nouvelles marques. En revanche, il faut qu'elles restent très autonomes. Pareil, les business unis doivent être très autonomes, les marchés doivent être très autonomes. Ce qui, pour nous, côté HR, peut poser quelques challenges. Exactement, parce qu'en gros, nous, notre challenge au niveau ressources humaines, c'est d'arriver à contribuer à créer une culture groupe, où on a un peu des codes, un peu nos big no, qu'est-ce qu'on va encourager, mais qu'est-ce qu'on ne tolère pas non plus. C'est très fort dans une culture. Et en même temps, il faut arriver à laisser l'autonomie au marché, aux marques. Tu vois, quand je t'écoute, ça me fait penser beaucoup à des logiques comme Kering ou LVMH, où tu as des maisons avec des DA très puissants, qui incarnent énormément. Il faut laisser une certaine liberté, et en même temps, tu cours un peu derrière pour structurer, homogénéiser, et ça facilite toujours. Oui, exactement. C'est pour ça que je pense qu'investir la relation avec nos marchés, avec nos DRH, avec nos leaders, avec nos interlocuteurs RH est hyper clé. C'est pour ça que tu voyages beaucoup ? Oui. J'ai beaucoup voyagé, effectivement, l'été dernier, notamment au rattrapage Covid. Et je pense que c'est hyper clé de se reconnecter au terrain, à leur réalité, parce qu'on peut vite être rapidement, notamment quand on est sur un siège international, être perçu comme, bon, ils sont complètement déconnectés, ils sont dans leur tour d'ivoire. J'ai encore eu une demande du siège, et ça, c'est pas OK, en fait, parce qu'on ne peut pas demander des choses, mais sans les soutenir. C'est un peu comme un manager. Un manager, s'il n'est que dans le challenge et pas dans le soutien, derrière, c'est hyper décourageant, et au final, il n'y a rien qui se passe. Donc, tu t'imposes un rythme où tu te dis OK, chaque année, j'ai visité X marques ou X points de... Alors, c'est une des clés de la construction de la confiance, mais je pense que ce qui est encore plus puissant, c'est la force des rituels. Et très souvent, on n'a pas envie de ça. Quand on est à un siège, on se dit, on va envoyer une directive, et puis ça va rouler tout seul, parce que le central a dit que... Alors qu'en fait, non, ça ne se passe pas comme ça, encore plus dans une culture très entrepreneuriale. D'où la puissance des rituels et des routines. Donc, par exemple, si je prends l'exemple concret de la communauté diversité équité inclusion, aujourd'hui, pourquoi j'ai la chance d'avoir une communauté aussi engagée et investie, c'est parce que j'y ai mis beaucoup de moi aussi au début, avec une fois par mois des rencontres collectives, avec un call le matin et un call l'après-midi, en visio, je précise, parce qu'on ne peut pas être bi-corp. Il y a combien de personnes qui sont dans cette communauté ? Alors, j'essaie de limiter et d'avoir les pôles régionaux pour APAC et Europe, par exemple. Sinon, on perdrait de la qualité de cette communauté. Donc, on a à peu près une quinzaine le matin, une quinzaine l'après-midi, sachant que ce sont des personnes qui ont tout un tas d'impératifs dans leur journée, qui gèrent souvent du L&D, du recrutement, et qui font on top of ma diversité. Et tu les as choisis comment ? Parce que du coup, tu vois, ça me fait penser à, dans les réflexions, beaucoup de VPD&I se disent, ok, je vais lancer ma communauté, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Tu lances un appel à témoins, tu fais comment ? Tu les détectes par bouche à oreille ? Alors, je pense que cette pratique est la plus puissante qu'il soit. C'est que j'ai eu la chance de me connecter avec des homologues de différents groupes et différentes marques avant de prendre mon poste. Et je leur ai demandé, c'est quoi vos pires bonnes idées, vos pires erreurs ? Et qu'est-ce que... Ça ne peut pas gagner du temps, tu as raison. Ça prend du temps, mais j'ai vraiment bien fait de prendre ce temps-là, parce que ce qui est ressorti, c'est de prendre le temps d'avoir le buy-in de nos dirigeants. Donc, en fait, j'ai passé six mois où j'ai fait des one-to-one avec nos DRH, nos general managers, nos membres du groupe executive committee, pour qu'on ait une discussion autour du business case, enfin, ou du case for change, autour de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, avec des KPI, avec de la data, des faits. Mais surtout une conversation. C'est que la première question que j'aurais posée, c'est pour vous, c'est quoi la diversité, l'équité et l'inclusion ? C'était hyper intéressant. Et en fait, d'être dans le questionnement et ensuite d'apporter des faits, d'apporter de la data, ça permet vraiment de créer de la confiance et de ne pas non plus imposer son point de vue, mais aussi d'être dans l'écoute. Parce que c'est important d'incarner aussi cette culture d'inclusion. Et en fait, à la fin de chaque call, je leur ai dit, bon, ok, moi, ce que je vous demande, c'est d'avoir un volontaire ou une volontaire qui va représenter votre pays ou votre marque ou votre business unit. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, j'ai construit. Parce que vu que le buy-in venait du top management et venait de leur direction, eh bien derrière, en termes de déroulé... Oui, et les gens sont beaucoup plus légitimés. Exactement. Je comprends. Et le kick-up de la communauté, on l'avait fait avec le CEO de l'époque pour aussi donner du poids et positionner cette direction-là. Et quel est l'enjeu du DNI, du coup, dans la cosméto ? Parce qu'à la base, moi, j'ai l'image, tu vois, d'un secteur assez conservateur, avec des produits qui étaient plutôt sages. Et puis, ces dernières années, on a vu des marques de cosméto, gender-free, façon Rihanna. On a vu des influenceurs comme Kylie Jenner débarquer et lancer leur comité. Enfin, et tu te rends compte qu'aujourd'hui, en fait, la cosméto doit se réinventer, être en place avec les clients de nouvelles générations qui sont là et qui font tout sauter, en fait, qui réinventent un peu les codes. Donc, comment est-ce qu'une marque qui a une histoire aussi forte, ancrée dans le temps, peut adresser des sujets qui sont parfois touchy, quoi ? Alors, c'est hyper intéressant parce qu'on a différents cas de figure dans les différentes marques qu'on a. C'est-à-dire, par exemple, Sol de Janeiro. Alors, eux, c'est dans leur ADN. On regarde leur communication. C'est tous les corps, toutes les formes. Du dénudé. Enfin, vraiment, il n'y a zéro complexe. Et c'est vraiment la philosophie de cette marque qui est une marque de joie de vivre. Donc, c'est une marque américaine, mais inspirée de la culture brésilienne autour de la joie de vivre. Et donc, on voit que naturellement, en fait, ils sont déjà dans ce mouvement d'ENI en termes de représentation. Effectivement, là où est notre challenge sur l'Occitane en Provence, c'est vraiment comment, d'une marque aussi authentique, ancrée dans la Provence, on peut arriver aussi à porter des messages d'inclusion, d'avoir un impact sur les représentations. Et donc, c'est un travail qui a lieu actuellement. Donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de le vivre aussi à l'intérieur. Et pour ça, c'est hyper intéressant et important d'avoir un écosystème et de s'entourer de personnes qui vont pouvoir nous conseiller, nous guider. Tu défais une espèce de comité un peu qui peut te... Une espèce de comité avec un peu d'externe, des panels, des choses comme ça ? Oui. Alors là, par exemple, exemple très récent. Donc, Anne Joffre de chez P&G, c'est une discussion qu'on a eue cette semaine, m'a expliqué en fait la stratégie pour P&G autour de la représentation dans leur publicité. Et c'était passionnant parce qu'en fait, ils ont des key PIs, non seulement en termes de représentation, mais de représentation visible, c'est-à-dire qu'est-ce que je perçois, mais comment, si l'histoire de la personne est racontée, est-ce que cette femme est mise en valeur ou cet homme, est-ce qu'il est mis en valeur ? Et il y a aussi toute une partie de key PIs sur les réalisateurs de ces publicités. Donc, derrière la caméra, sont-ils des hommes, des femmes, une minorité ? Exactement. Et donc, ils ont des objectifs. Alors, elle m'a dit que c'était public, donc je peux en parler. il me semble, de 50% de femmes réalisatrices dans leur key PIs. Excellent. C'est super intéressant. Mais tu vois, ce que je trouve passionnant quand tu es sur du D&I, dans des entreprises qui sont B2C, j'ai beaucoup d'acronymes en une phrase, je me rends compte. Quand tu parles d'inclusion, en fait, tu ne peux pas toucher l'interne sans toucher aussi l'externe. Tu vois, tu dois t'adresser à tes collaborateurs, mais ça touche la marque, ça touche tes clients. Donc, tu vois, en même temps, t'adapter à tes consommateurs, tu vois, qui ne sont pas tous aussi avancés. Enfin, t'évoquais des marques très différentes, avec, j'imagine, des pyramides d'âge, des sensibilités différentes. Et en même temps, il y a l'interne qui faut aussi... Ça doit être une sacrée équation. Oui, et c'est pour ça que je dis toujours step by step. C'est-à-dire, même pour les pays qui me disent, non mais attends Aurélie, on a déjà tellement de choses à faire et toi, tu viens en rajouter avec ton D&I. J'ai leur dit, baby step. Vraiment, voilà. Même si c'est un tout petit pas, on est dix mille collaborateurs. Imaginez que chacun de nous fasse un petit pas. Au bout de deux, trois, quatre, cinq ans, on aura des résultats. Et aujourd'hui, ça paye. On le voit dans la représentation des femmes au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, on a atteint la parité sur la représentation des femmes au post-executives. Au niveau du groupe exécutif committee, pareil. Il y a quelques années encore, on n'avait qu'une femme au board. Aujourd'hui, on en a deux. Sur neuf. Et puis, bientôt, notre objectif, c'est d'atteindre les 50 %. Ça bouge vite, en fait. On a l'impression que ça prend du temps. Mais quand on y met l'énergie et l'intention, on peut vraiment avoir des résultats rapidement et de l'impact. C'est canon. Moi, je croissais beaucoup à cette stratégie parce que tu es sur des sujets qui sont très touchy et tu as besoin d'un temps long. Tu ne peux pas changer les postures, changer l'état d'esprit en l'espace de un an. Et c'est pour ça que la question de l'héroïne, je comprends très bien qu'on se la pose. Mais il y a aussi cette variable qui est finalement le temps de changer les mœurs, les mentalités. Et d'être patient aussi vis-à-vis de soi-même et du temps que ça peut prendre dans ses missions. Et je trouve que c'est un très bon point, ce que tu dis. Déjà, il faut arriver à faire vivre une expérience à nos collaborateurs qui soit inclusive pour que nos consommateurs le ressentent aussi. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on a un super terreau de personnes hyper bienveillantes, hyper friendly. Je suis allée à Shanghai, à Kuala Lumpur, à Hong Kong, à New York. Et en fait, ce qui est ressorti de tous nos interviews, c'est vraiment une entreprise qui prend soin des personnes, qui est chaleureuse. tous ces mots ressortent très fort de notre culture d'entreprise et je pense que c'est vraiment une force qu'on doit cultiver. Et en même temps, mettre un peu d'exigence sur cette inclusion qu'on a envie de créer, ces pratiques inclusives. Et du coup, ça passe beaucoup par les enquêtes d'engagement parce que c'est déjà une première étape pour donner la voix aux salariés. Et le premier argument que j'ai pu entendre quand on parlait de culture d'enquête, c'est que les gens sont fatigués de faire des enquêtes. Mais en fait, non. Ils sont fatigués de ne pas avoir d'action qui suivent les enquêtes. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'être hyper rigoureux et très discipliné en fait dans ces enquêtes d'engagement. On ne fait pas juste une enquête d'engagement pour en faire une. On en fait une, on met en place des actions, on mesure l'impact des actions et on communique de manière régulière. Mais régulière, ce n'est pas une fois tous les six mois, c'est je mets en place une action, je fais lien avec les retours des salariés. Et ça, on va revenir à la partie com. Alors, t'évoquais la partie finalement, effectivement, enquête. Moi, j'y crois beaucoup. Il faut prendre la température, il faut mesurer, il faut la data pour suivre, pour justifier, pour valoriser. Et avec le recul, alors ça ne fait pas si longtemps que tu es dans le poste, mais quelles sont les actions où tu te dis OK, là, j'ai des initiatives qui ont cartonné. Ça, c'est des succès, je prends, que j'ajoute à mon mandat. Et est-ce qu'il y a encore des trucs où tu dis, ah là, par contre, on pourrait encore s'améliorer, faire mieux ? Alors, je pense que clairement, la communauté est déjà en elle-même un succès par rapport à ce que je disais au début de l'entretien. T'as tes relais, ça fonctionne. Voilà, d'investir du temps, exactement. Je pense que au niveau qui piaille, au niveau du groupe, c'est très bien, mais je pense qu'on peut aller même encore plus loin. C'est-à-dire que le buy-in y est, mais qu'on est peut-être encore un peu trop timide et qu'on peut aller un cran plus loin. Et d'ailleurs, c'était le feedback de notre CEO qui a dit, en fait, on a une stratégie 3P, donc People, Planet, Profit. Et le feedback qu'il nous a dit, c'est, alors pour Profit, c'est hyper clair pour moi, sur Planet, c'est hyper clair pour moi, sur People, je trouve qu'on n'est encore pas assez ambitieux et qu'il faut aller encore plus loin. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est rare en général. Tu peux avoir un CEO qui se concentre sur Profit et puis le reste, ça passe en dernier. Mais ça, c'est qu'en fait, on a l'habitude aussi, en headshare, de toujours se mettre un peu en dernier. exactement, de se dire, bon, déjà, la direction a dit OK pour ça, on est hyper contents. Et donc, une des premières questions, par exemple, que j'ai posées et qu'il va falloir acter prochainement, c'est, quelle ambition on se donne au niveau de nos résultats d'enquête d'engagement ? Est-ce qu'on veut se benchmarker à l'industrie et se dire, 70% de taux de réponse positive, ça nous va ? Ou est-ce qu'en fait, on a une ambition d'être dans les best workplaces, dans les meilleures entreprises où il fait bon de travailler, d'ici cinq ans ? Mais du coup, de se donner des ambitions et d'y aller vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, le conseil que j'ai envie de nous donner, c'est d'être plus ambitieux et d'oser, en fait, aller un cran plus loin et d'avoir des objectifs ambitieux. Un autre KPI qu'on a au niveau people, c'est d'ici 2030, 100% de nos collaborateurs répondent positivement à je peux être moi-même dans cette entreprise. Et ça, souvent, ça fait réagir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement. C'est la question qu'on a. Mais qu'est-ce que ça veut dire être moi-même ? Et en fait, je me rends compte qu'autour de la thématique de ici, je peux être moi-même, il y a une notion de sécurité psychologique et émotionnelle dans le cadre professionnel qui est très liée, mais qui est aussi très liée à l'argent qu'on peut mettre et investir pour développer les personnes ? Et donc, c'était rigolo parce qu'on a fait un talk autour de ce sujet à Hong Kong où la DRH m'a posé la question devant tout le monde mais Aurélie, ok, cet objectif est super, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, la première question que j'ai posée dans la salle, c'est qui se connaît ? Qui a l'impression de se connaître ? Donc, les gens m'ont un peu regardé au début, en plus en Asie, bon, voilà, exactement, je dis, qui parmi vous a déjà fait des 360 feedbacks, des predictive index, des disques ? Puis là, d'un coup, j'ai la moitié de la salle qui a levé la main. Je lui dis, en fait, c'est le début de votre journey en termes de connaissance de soi, c'est déjà se connaître soi-même. La deuxième étape, c'est savoir où est-ce qu'on a envie d'aller ? Parce que je me suis rendue compte quand j'avais la fonction talent, lors de mes interviews talent à travers le monde, sincèrement, dans 80% des cas, quand je disais, en gros, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ou qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? La réponse que j'avais, c'est, qu'est-ce que vous me proposez ? Moi, je suis flexible. En fait, c'est hyper important que tu saches ce que tu as envie, quitte avoir une option, une option deux. Puis peut-être une option en interne, une option en externe, mais c'est hyper clé. Et en fait, à partir du moment où tu te connais, que tu as une perception de toi, 360 sur tes blind spots en bon français, que tu sais où tu veux aller, à partir de là, tu peux travailler sur ton plan de développement individuel. Mais très souvent, je pense qu'on met la charrue avant les bœufs et qu'on fait des plans de développement individuel avant de s'assurer que la personne est vraiment une compréhension. Et c'est là où tu as des très mauvais fit et on a développé d'ailleurs. Exactement. Et je pense par exemple au Predictive Index qui est un moyen d'exprimer ses besoins. Est-ce que j'ai besoin de cadre ? Est-ce que j'ai besoin de temps pour réaliser une tâche ou au contraire, j'ai besoin que ça aille vite, que ça dépote ? Est-ce que je me ressource seule ? Est-ce que je me ressource auprès du contact avec les autres ? D'avoir conscience de ça et de pouvoir l'exprimer, c'est aussi un beau moyen d'avoir plus de conscience d'être soi-même et de se dire en fait, je me respecte aussi parce que je réponds à mes besoins en étant dans cette entreprise. Et puis je sais là où je suis bon, là où je ne suis pas bon, comment je peux mettre... Exactement. Et je sais ce qui va me convenir en termes de poste. Je sais ce qui va... ne pas me convenir et je vais être en capacité d'exprimer mes besoins. Moi, je ne connaissais pas le Predictive Index. Ok, j'ai regardé ça. Intéressant. Et du coup, tu te dis, toi, objectif, d'ici 2030, 100% tes collaborateurs vont dire je peux être moi-même dans mon entreprise. Exactement. Je peux exprimer un opinion négative sans peur de conséquences négatives. Est-ce que c'est je peux être moi-même dans ma singularité, mon genre, mon origine ? Tu pousses cette corde sur le DNA ? Complètement. En fait, il y a des tas d'expressions concrètes de cette... Pas mal cette phrase parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses. Oui, c'est ça qui est beau parce que si je devais pitcher et si on me demande c'est quoi vraiment la mission de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, c'est vraiment ça. C'est de m'assurer que chacun puisse exprimer sa singularité mais tout en se sentant faire appartenir à un groupe, à un tout, à une mission. Et du coup, heureusement, on a une mission au sein du groupe qui est... Alors, en bon français, une nouvelle fois, je suis... Je suis terriblement issue là-dessus. With empowerment, donc c'est avec de l'empouvoirment... Très difficilement traducible. D'avoir un impact positif sur les personnes et de contribuer à la régénération de la nature. Donc, c'est vraiment notre mission. on vient d'être certifié Bicorp l'été dernier. On est hyper fiers, surtout que, donc tu me disais que l'audience était très RH. Ça parle aux gens. Je pense que les équipes qui ont travaillé sur Bicorp savent à quel point... Mais c'est super difficile parce que je précise juste quand même pour Bicorp, c'est quand même un label. Je sais qu'il y a une jungle de labels aujourd'hui sur ces sujets mais quand même Bicorp est un des plus reconnus sur le marché. T'as un vrai audit, tu dois correspondre à plein, plein de normes, de critères, etc. C'est costaud. C'est intense. Je trouve ça super intéressant parce que ça donne quand même ce genre de label, une forme de boussole. Ça t'impose de dire OK, je dois tout le temps regarder par là et je sais que j'ai ce rendez-vous dans un an, deux ans, trois ans et tu ne mets pas dans un coin. Oui, c'est un très bon terme, boussole. Je pense qu'on en a besoin aussi à l'Occitane, enfin dans le groupe puisque notre culture entrepreneuriale peut parfois nous amener à cumuler les initiatives et on peut se retrouver facilement avec une charge de travail assez énorme. Énorme. Surtout que ce qui ressort un peu notre proposition de valeur aux employés, c'est la partie sustainability où on est vraiment, voilà, on se démarque très fortement des autres groupes. Donc, on a le sentiment d'avoir une mission qui nous dépasse aussi que juste une contribution professionnelle. Oui, juste un job concret. Donc, quand on ajoute ça à la charge de travail, on peut vite être surinvesti et donc c'est hyper important d'avoir une boussole et Bicorpe pour ça nous y aide pour se dire, ok, on a trois points à aller chercher, par exemple, du coup, ça va nous donner du focus, en fait. Et pour ça, c'est hyper sain. C'est qu'on n'est pas là juste à chercher des points, mais en fait, chercher des points nous aide à garder du focus et avoir de l'impact et de le garder dans le temps. Et d'avoir une vraie cohérence en plus, j'imagine. Voilà, exactement. Du coup, on parlait de la partie, effectivement, tu disais surchauffe, beaucoup d'engagement. j'arrive un peu sur la partie plus perso de ce podcast. Comment tu fais, toi, pour réussir à maintenir ton équilibre de vie ? Tu le disais, tu voyages beaucoup, tu as un job prenant, tu as une double casquette, en même temps, DNA, en même temps, la partie communication interne et tu arrives à, j'ai l'impression, être bien. Ouais. Tu t'es mis des règles, tu as une routine, tu parlais de rituel, il y a quelque chose qui fait que... Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs choses et sur plusieurs plans, ça peut aider. Déjà, dans notre mode de fonctionnement, on est en agile. Pour les personnes qui connaissent le principe, si je dois résumer, c'est un mode de management, de priorisation par la valeur. Donc, l'agile, ce n'est pas on fait tout et n'importe quoi comme on l'entend et comme ça vient. Au contraire, c'est une vraie discipline. Donc, du coup, nous, on fonctionne par weekly. Donc, soit on se voit tous les jours. Nous, on a pris le choix de se voir deux fois par semaine parce que pour certaines personnes de l'équipe, c'était trop pour elles de se voir tous les jours. Mais je l'ai pratiqué et sincèrement, de se voir 15 minutes de manière... Voilà, de se dire en gros, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que j'ai besoin d'aide ? Voilà ma prio de la journée et on tourne même, je pense qu'en 5 minutes, parfois, ça peut le faire. Déjà, ça permet d'avoir un très bon niveau de communication dans l'équipe. Ensuite, on a des priorisations. Donc, toutes les... On fonctionne par sprint de deux semaines. Donc, toutes les deux semaines, on se réunit pour se dire bon, c'est quoi nos livrables d'ici les deux semaines à venir ? Et si, pendant les deux semaines, il y a quelque chose d'autre qui arrive, on en discute dans nos weekly pour se dire... Je trouve que ça, c'est une méthode qui est quand même clé et ça fout, tu vois, qu'elle ne soit pas plus développée dans les grands groupes. Même, surtout au niveau RH. C'est tellement incroyable. Ce n'est pas que l'IT, en fait, c'est ça. C'est tellement dommage. Alors que tu te dis, ce genre de pratique, c'est très, tu vois, en start-up, tout le monde en fait. Les noms peuvent changer, l'autisme aussi, tu vois. Mais les principes, c'est vraiment, t'évites l'effet tunnel. Chacun se parle. Tu as ce petit topo quotidien qui peut déjà rebooster. Tu peux te rendre compte que le collègue qui a eu ce problème, toi, tu as peut-être la réponse. Et ça met un rythme où tu évites le temps long de livrable, rendez-vous dans six mois. Non, tu fais des prods régulières. Et puis, si tu te plantes, tu le vois plus rapidement aussi. Et du coup, les rétros, c'est notre dernier rituel où, en fait, une fois par mois, on se retrouve en équipe se dire qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné et du coup, comment on fonctionne pour les semaines à venir. Donc ça, c'est hyper clé. Déjà sur la partie routine de travail, ensuite en termes plus personnelles. Donc, il y a quelques années en arrière, je me suis formée au magnétisme et ça m'a apporté aussi pas mal de routines dans mon quotidien puisque le principal enseignement que je tire de cette formation, c'est qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et donc, tous les matins, j'ai mon moment d'ancrage. Donc, principalement, ça passe par de la méditation ou du sport. Ça peut être aussi, ou les deux. Donc, soit ça peut être une séance de stretching, ça peut être une séance de fitness. En général, c'est jamais plus de 20-25 minutes et puis 10 minutes de méditation. Donc, en gros, j'ai ma petite routine de 35 minutes. C'est pas le miracle morning que tu fais passer à 5 heures du matin, rassurement. Alors, moi, je suis une grosse dormeuse. Pareil, je ne comprends pas. J'admire les gens qui ont ça, mais je ne comprends pas. Pareil, j'ai une admiration, mais je n'ai pas du tout le niveau d'énergie pour ça. Donc, non, je suis plutôt la team qui se lève à 7 heures. C'est déjà pas mal. Et qui va prendre 35 minutes. Et ça, ça te fait quel effet avoir ce moment pour toi ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que moi, je vois les effets sur le long terme dans ma régulation émotionnelle des situations que je peux avoir dans ma vie. Donc, je pense que ce n'est pas juste un one shot et puis je vais me sentir bien juste sur le moment. C'est que je vais vraiment avoir des impacts sur l'impact que peuvent avoir certaines situations sur moi émotionnellement dans ma vie. Donc, en fait, ça va être l'investissement que je vais passer de temps dans ce rituel et cette routine qui va me permettre en fait de sentir peut-être moins... Oui, surtout que j'ai je pense beaucoup d'empathie. Donc, je peux facilement aussi être... L'éponge à émotions. Absorber, voilà, par les émotions des autres. Et je pense que cette routine me permet d'être toujours dans l'empathie, mais sans absorber toutes les émotions ou les frustrations ou la colère. Enfin, voilà, les émotions des personnes ou de mon environnement. donc, je pense qu'en ça, c'est hyper aidant. C'est ta routine détox. Exactement. Et alors, peut-être une dernière question pour la fin. Est-ce que tu as un coup de cœur récent, que ce soit un podcast, une lecture, une série ? Je suis très ouverte. Ouais, alors, pour les lectures, alors c'est rigolo, on sort d'un programme avec Romain Bastide, pour ceux et celles qui le connaissent, qui est un coach en préparation mentale, notamment pour les sportifs, qui s'appelle Upgrade. Et un jour, j'ai entendu parler dans un de ses audios de son mentor. Donc, j'ai posé la question, Romain, dis-nous qui est ton mentor ? Il m'a parlé de Dr John Demartini et il nous a recommandé le livre The Value Factor. C'est un livre que j'adore. Je suis sur la fin du livre actuellement et j'aime beaucoup en fait ce regard de dépolarisation et de neutralité qu'on peut porter sur le monde. C'est-à-dire que tout n'est pas rose tous les jours et en fait, si c'était rose tous les jours, on n'arriverait pas à se développer. Donc, c'est vraiment son approche dans le livre. Et quand tout à l'heure, je parlais de challenge et de support, c'est si on est trop dans le soutien dans sa vie, ça ne nous permet pas de nous développer parce qu'on est un peu un peu mou, quoi, dans cette situation de confort ou cadre de bienveillance et d'amour permanent. Et en même temps, si on est trop challengé, on va vite s'épuiser. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans son approche, c'est d'arriver à dépolariser ce qui peut nous arriver dans la vie en termes de regard qu'on peut porter sur les événements. Donc, par exemple, je ne sais pas, j'avais un projet où j'ai un rêve. C'est de travailler sur ce rêve et se dire, ce serait quoi toutes les choses géniales qui pourraient arriver si ce rêve n'aboutissait pas ? Comment contrebalancer ? Et en même temps, quelles seraient toutes les contraintes si ce rêve aboutissait ? Et c'est hyper intéressant. C'est intéressant comme exercice. Oui, c'est passionnant parce qu'on peut le faire. Jeanne de Martini, on le mettra en référence de ce podcast. Oui, c'est The Value Factor, donc c'est un livre, mais peut-être que... Non, non, mais attends, je prends. Ça a l'air super intéressant. Comment nos valeurs nous permettent de créer une vie de sens ? Oh, ça claque ! Bon, je note la référence. Merci beaucoup Aurélie pour ton retour d'expérience. On s'est plongé dans l'univers passionnant de l'Occitane. On a voyagé entre la Provence, New York, un peu Shanghai. Tu nous as parlé de rituels, d'agiles, de DNA dans le monde du B2C pour faire plein d'acronymes encore. Et j'ai beaucoup aimé ta dernière phrase, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est très juste. Merci beaucoup Amie d'ARH et à très bientôt. Merci à toi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada